Je pense que le prince William va... Rendre l'hommage. Non, va venir apporter le... Ah, le globe, le royal, et... L'hommage à son père lors d'un serment hommage au sang royal. Mais là, je croyais que le... Non. Je croyais que le prince de Galles... Voilà, le prince de Galles vient d'arriver et donc aide à l'installation du manteau royal. Ces vêtements, là encore, renvoient à une cérémonie pluriséculaire, symbolisent à la fois le changement de la consécration du roi, c'est-à-dire son changement d'état, maintenant il est roi sacré, et symbolisent le sacerdoce royal, puisque ce sont des vêtements qui ont évidemment une origine religieuse. Receive this robe. May the Lord close you with the robe of righteousness and with the garment of salvation. Et avec les vêtements du salut. C'est le moment le plus important du couronnement. Le monde est présenté, le souverain, d'abord l'ordre. Le monde est soumis à Dieu. Le souveraineté d'une croix et qui symbolise la souveraineté chrétienne sur terre. Reçois cette robe qui porte la croix. Et souviens-toi toujours que les royaumes de ce monde sont les royaumes, le royaume de notre Dieu et de son Christ. Une sphère qui date du XVIIe siècle. qui symbolise le mariage du souverain avec la nation. Reçois cet anneau, symbole de la dignité royale et signe de l'alliance dont on a fait serment aujourd'hui, alliance passée entre Dieu et le roi, le roi et le peuple. Il avait été réalisé pour le sacre de Guillaume IV en 1831. Là maintenant, c'est le gant que le roi va enfiler. La reine Élisabeth avait enfilé l'anneau. Mais lui ne l'a pas fait. Donc le gant. Et le gant qu'il met à la main droite qui va recevoir dans quelques instants le sept. le gant afin que tu exerces autorité avec bonté et grâce en ayant non pas confiance en ta propre puissance mais en la Miséricorde Divine. Reçois le sceptre royal, l'enseigne de la puissance royale et de la justice. Le sceptre qui date de 1910 avec le fameux culinant. Et l'autre sceptre... Et la baguette de l'équité et de la miséricorde. Un symbole de l'alliance et de la paix. Puisse l'esprit du Seigneur qui a ouin Jésus à son baptême toindre en ce jour afin que tu exerces ton autorité avec sagesse et diriges tes conseils avec grâce afin que par ton service et ton ministère envers tous tes peuples la justice et les miséricordes puissent rayonner de par le monde. Donc, le sceptre à la colombe, symbole de l'équité et de la clémence, symbole de la miséricorde, la colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Maintenant, la couronne. La couronne va ajouter... Roi des rois, maître de tout, bénis nous t'en supplions cette couronne et sanctifie ce faisant ton serviteur Charles sur le front duquel tu la places aujourd'hui en signe de majesté royale afin qu'il soit couronné de ta grâce et rempli de ta grâce, de l'abondance de ta grâce et de toutes ses vertus si nobles. Par toi qui vit et règne, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est une couronne très lourde qui n'a pas de pierres précieuses, sont des pierres semi-précieuses, pas des pierres historiques. Qui est seulement utilisé lors du couronnement et qui donc va être brièvement posé sur la tête du roi Charles. Oui, parce que je pense que c'est très difficile de marcher avec. Et tous les pères, normalement, doivent se couvrir de leur couronne. Ce qui avait été le cas en 1953, mais là ce n'est pas le cas puisque personne n'a de couronne. Alors qu'en 1953, l'assistance... La cérémonie en elle-même n'a pas beaucoup changé mais ce qui se passe dans l'assistance est très très différent puisque tous les pères étaient en grande tenue de cour et chacun avait une couronne. Dieu sauve le roi ! Dieu sauve le roi ! C'est l'acclamation. Elle est composée de quatre croix et de quatre fleurs de lys. Et maintenant, c'est l'acclamation. Voilà, et ça veut dire que cette fois-ci, désormais, Charles III est bel et bien officiellement roi sacré. Roi sacré. Et là, c'est la photo qui restera dans l'histoire. C'est splendidement filmé, d'ailleurs, par la BBC. Et le futur roi d'Angleterre. Oui. Bonjour. Et au Palais de Buckingham, comme une salve de canon à retentis. Je crois d'ailleurs que ces salves retentis à Buckingham et dans plusieurs endroits... Du Royaume-Uni. ...au Royaume, quand même. Pour signifier au peuple que désormais, leur roi est bien... officiellement leur roi et que c'est un roi sacré. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501